Et donc c'est à Michel Bouvier de, pas de conclure, mais d'exprimer le dernier point de vue. Merci André, non je ne conclurai pas, je vais peut-être rajouter encore une question à toutes ces questions. Il y a une question qui me paraît nécessaire d'identifier, qui est peut-être un peu masquée par tout ce qui concerne la crise financière, la crise économique, et qui est totalement liée évidemment à ces aspects économiques et financiers, c'est je pense la question du modèle d'état, du modèle de l'état tel que nous le pensons, tel que nous croyons qu'il existe. Je veux dire par là que, d'une part, on a peut-être depuis, je ne sais pas, depuis la crise des années 30, tâtonné pour d'une part trouver quelles sont les bonnes relations entre l'état et le marché, et d'autre part, tâtonné également pour trouver quel est le meilleur mode d'organisation de l'état. Je veux dire par là que, si l'on se situe aux réponses qu'on a données, et toujours vis-à-vis de cette question politique, de cette question de l'état, les questions que l'on a données après la crise des années 30, et notamment, et principalement d'ailleurs, après la seconde guerre mondiale, on a dit, là, on a pensé, la solution c'est l'état, la solution à la crise c'est l'état et ses finances. C'est toutes les politiques kénésiennes auxquelles André Barry-Larry faisait allusion tout à l'heure. L'état s'engage. Là, ensuite, crise de la fin des années 1970, des années 80, des années 90, car il y a eu aussi une succession de crises pendant toute cette période-là, et bien, c'est l'inverse, c'est l'état, c'est plus la solution, l'état s'est devenu le problème. C'était d'ailleurs l'expression qu'avait utilisée le président des Etats-Unis de l'époque, Ronald Reagan. Donc, l'état, c'est le problème, et par conséquent, il faut, eh bien, se désengager, il faut que l'état se désengage, il faut libéraliser, et il faut décentraliser l'état. C'est ce que nous avons fait, nous, au cours des années 1980, que nous avons poursuivi par la suite. Donc, on est passé d'une conception de l'état à une autre conception de l'état, et toujours en réponse, finalement, à des crises économiques, sans vraiment trouver un équilibre entre le marché et l'état. Et, dans la période contemporaine, il suffit d'aller dans les librairies pour voir que, sur les étals des libraires, eh bien, on voit renaître Keynes, comme dans les années 1980, on voyait renaître Adam Smith, Jean-Baptiste Cé, David Ricardo, etc. Donc, finalement, on n'est pas très inventif. On n'est pas très inventif, et je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on n'essaie pas d'identifier les transformations de l'état de ces dernières années. Car, après tout, en ce qui me concerne, en tout cas, je pense que le choix entre keynesianisme et néoclassicisme, ce n'est pas véritablement poser la question convenablement. La question, elle est plutôt de se demander, mais qu'est-ce que nous avons fait dans ces dernières années ? Comment l'état s'est transformé ? Comment l'état s'est-il d'abord déconstruit, puis reconstruit ? Car nous ne sommes pas une société sans état, nous sommes évidemment une société avec état. Mais quel état connaissons-nous ? Quel état est le nôtre actuellement ? Ça, c'est une question éminemment politique. Et ça pose évidemment la question de l'identification de l'organisation de cet état. Alors ça, c'est le deuxième point que je voudrais aborder. Donc cet état, c'est plus le même qu'autrefois. Ce n'est pas même le même que celui des années 60. Ce n'est pas la peine d'avoir la nostalgie des années 60. Ce n'est pas la peine d'essayer de retrouver les mêmes solutions. Car nous ne sommes pas dans le même état. L'état, vous le savez bien, n'a pas le même poids qu'autrefois. L'état n'a pas non plus la même légitimité. Ce n'est pas du tout la même légitimité. Et je veux dire que les représentations qu'on se fait de l'état ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'au cours des années 60. Nous sommes dans un autre état de pensée. Les mentalités ont changé. Les états d'esprit ont changé. Donc par conséquent, il faut s'adapter à cela. Il faut identifier cela. Il faut voir cela. Par ailleurs, l'état, depuis toutes ces années-là, et même en deçà, et j'y reviendrai, l'état a transformé sa gestion. Ce que l'on appelle la bonne gestion publique, la nouvelle gestion publique, la nouvelle gouvernance financière, s'est considérablement développée pendant toute cette période-là. Alors, je crois qu'à partir du moment où on identifie cela, on se dit, en tout cas c'est mon sentiment, on se dit, mais en fait, ce n'est pas un autre état qu'il faut chercher, ce n'est pas un autre rapport avec le marché. C'est d'abord d'identifier dans quelle situation on se trouve. Et d'identifier, eh bien, quelles sont les solutions que l'on peut donner par rapport à l'état, c'est-à-dire par rapport au système politique. Alors, très rapidement, je crois que nous sommes dans une société, et ceux qui me connaissent savent que c'est quasiment répétitif ce que je vais dire là, nous sommes dans une société complexe, nous sommes dans une société très diversifiée, nous sommes dans une société qui possède, qui détient, qui se représente par une multitude de lieux de décision, public, privé, public, privé ou public et privé à la fois. Donc, par conséquent, il faut l'admettre, il faut en tenir compte, c'est une réalité. Je disais tout à l'heure que la société s'était privatisée, la société s'était décentralisée, ça n'a pas été un phénomène franco-français d'ailleurs, donc c'est un phénomène général, ce dont je parle. Ça, c'est un premier point. Et pour cela, il faut reconnaître que certaines institutions, que nous avons d'ailleurs mis en place en France, mais qui existent dans d'autres pays, telles que par exemple la Conférence nationale des finances publiques, sont des institutions qui, à mon avis, des institutions de concertation entre les différents acteurs. Tout à l'heure, Alain Lambert parlait de la consolidation des comptes publics. Tout à l'heure, également, Bernard Grand est revenu sur cette consolidation des comptes de la sécurité, des comptes sociaux avec les comptes de l'État ou les comptes des collectivités territoriales. Cette représentation des acteurs au sein d'une institution au cours des réunions de laquelle ils peuvent prendre parole et s'entendre sur un certain nombre de points me paraît essentielle. Elle me paraît essentielle et doit s'inscrire, en même sens, dans la construction de l'État de demain. La deuxième chose que je trouve absolument importante, et ça a été dit depuis le début de cet après-midi, et notamment par le ministre, c'est que nous ne pouvons pas laisser de côté, nous ne pouvons pas abandonner, même si apparemment on a l'impression que c'est le cas, nous ne pouvons pas abandonner les procédures de gestion publique, de bonne gestion publique, que nous avons mis en place en France, et notamment dans la foulée de la LOLF, depuis que nous l'avons instituée, cette réforme budgétaire. Mais aussi avant, dans le cadre des instruments que l'on a mis en place dans le cadre des collectivités locales, voire même dans le cadre des institutions de sécurité sociale, depuis les lois de financement de la sécurité sociale jusqu'aux articles de la Constitution qui ont suivi. Donc, par conséquent, on ne peut pas abandonner cela. Cela d'ailleurs était toujours une réponse aux crises économiques, cette nouvelle gestion publique. Et ça, elle n'est pas très nouvelle. Je me suis amusé, ça m'intéressait, de faire une recherche des origines. Je suis remonté jusqu'à Woodrow Wilson en 1887, qui avait déjà fait un article dans ce sens-là, à l'époque. Et si l'on regarde le développement de cette gestion publique, qui, vous le savez, consiste à adapter le mode de gestion de l'entreprise sur le secteur public, je dis bien à adapter, à ne pas le calquer, mais à l'adapter, pour rendre la gestion publique plus efficace, eh bien, depuis le début du siècle dernier, on n'a pas cessé d'expérimenter, de réfléchir, de conceptualiser, de penser à cela. Et que ce soit l'État interventionniste ou l'État non-interventionniste, peu importe, dans le cadre de tous les États qui ont existé, les solutions de ce type-là ont été des solutions proposées. Autre solution proposée, et je crois que ça me paraît fondamental aujourd'hui, c'est le développement de l'expertise, le développement de l'intelligence. Là encore, dans les années 30, qu'est-ce qu'a fait le Roosevelt à l'époque ? Il a impulsé la création de centres de recherche concernant tous les aspects, notamment les aspects financiers, pour sortir de la crise, tout simplement, pour essayer d'inventer, pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Et donc, investir dans ce champ-là me paraît là encore indispensable. Nous devons avoir affaire à un État, si vous voulez, entre guillemets, intelligent. Et puis, un État, et je terminerai là-dessus, un État, ce sont aussi des ressources. Et il a été fait allusion, à l'instant d'ailleurs, à cette question-là. L'État, ce sont des ressources, et vous le savez, l'État s'est créé sur la base de ces ressources, et sur la base, vous le savez également, de la création de la fiscalité, de la création de l'impôt. L'impôt a été l'élément essentiel de constitution de l'État, et ensuite de son développement, et de sa, comme on dit, de sa durabilité, du fait qu'il a pu se perdurer dans le temps. Eh bien, je crois que, si l'on met en parallèle les impôts dont nous avons parlé, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA, je parle des grands impôts, mais je pourrais parler des autres, tous ces impôts ont été créés dans le cadre d'un État qui était relativement fermé. Ce n'était pas l'État que nous connaissons aujourd'hui. Et outre que ces impôts sont actuellement menacés, comme ça avait été d'ailleurs le cas dans les années 80, sont actuellement menacés par la crise économique, et ces impôts-là sont également menacés, à mon avis, d'une façon beaucoup plus fondamentale, par le cadre dans lequel existent les États actuellement. Nous sommes dans une situation qui est vraiment tout à fait autre que celle qui a vu naître les grands impôts, ce qu'on appelle les impôts modernes, au début du siècle dernier, en tout cas dans la première moitié du siècle dernier. Donc, par conséquent, il conviendrait à mon sens, si l'on veut renouveler, et si l'on veut penser demain, car je suis tout à fait d'accord, il faut penser les solutions à la crise aujourd'hui, et ça n'aurait aucun sens.